Yo tout le monde, c'est Flanke et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Dragon Ball Sparkling Zero. J'ai commencé le montage des vidéos que j'ai ramené de la Gamescom, le salon qui était en Allemagne où j'ai pu tester la nouvelle démo de Dragon Ball Sparkling Zero. On perd pas de temps, donc voilà, j'ai commencé à vous faire un petit condensé, d'accord ? Dans cette vidéo, on va pas être là pour découvrir du combo overture. Voilà, c'était le début de mes games, on avait réussi justement en plus à mettre en français. Donc là, je vous montre les touches standard, donc de Sparkling Zero, et les touches classiques qui reprenaient les touches de Tengashi 3. Comme ça, vous pourrez mettre pause, etc. pour voir un petit peu, voilà, les touches, tout simplement, pour vous préparer quand le jeu sortira. On peut mettre semi-auto, auto ou manuel, sans assist. Moi, personnellement, après avoir fait 3 heures de jeu, etc., je vous conseille vraiment le mode semi-automatique. Donc là, j'avais fait une team de l'IA avec des ennemis, des ennemis, et puis là, Ultimate Gohan, Goku et Vegeta. Dans cette vidéo, principalement, ce que je vais vous montrer, c'est comment c'est dynamique, les combats, comment ça pète dans tous les sens, les transformations, etc. Pour que vous compreniez que c'est super immersif, voilà. Et ensuite, plus tard, je ferai encore d'autres vidéos avec le contenu encore qui me reste, etc. On aura des bugs et on aura également des combos, voilà. Ça viendra petit à petit sur la chaîne, c'est juste que ça prend du temps de faire le montage parce que je dois tout décortiquer avec tous les fichiers vidéo que j'ai pris en filmant avec mon téléphone. Je rappelle que c'est filmé avec mon téléphone. Regardez la transfo. Super Saiyan. C'est magnifique. C'est magnifique, les gars. Là, on est clairement sur un jeu magnifique. L'aura, les effets, les explosions, ça pète le bâtiment. Il y a des effets de fumée. Il y a du vent auto. Il y a des petites étincelles. Il y a des particules. Il y a des cailloux qui s'envolent. Rendez-vous compte, c'est un truc de fou. Et pour se transformer, c'est pareil. Du coup, vous appuyez le joystick. Et quand vous voulez la transfo. Ségideux, par exemple, comme celle-ci. Hop ! Un coup de joystick après à gauche, une fois que vous êtes appuyé dessus. Et je trouve qu'en Ségideux, il est magnifique, le Goku. Regardez même son attaque. Bah ! Oh là 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 là. Le regard, les effets de caméra. La grosse vague déferlante. On sent la puissance. Voilà. Encore les particules qui se dissipent. Le gros nuage de fumée. Les cailloux. Donc là, il avait switché le personnage. L'IA. Et ensuite, là, je passe en SSJ3. Alors là, il y a des choses à dire. Et d'ailleurs, je mettrais peut-être même des pauses. Là, on a un Goku massif. Qui est super beau. Et ensuite, in-game. Il repasse un peu fin. Maintenant, soyons honnêtes. Regardez quand même l'animation. Moi, je trouve que c'est sublime quand même. Voilà. Il y a du travail à refaire sur le personnage. Ça, je suis d'accord. Mais c'est quand même sublime. Je vais mettre une pause. Souvenez-vous, on avait le Goku SSJ3 dans les anciennes démos qu'on a pu voir sur le net avec les cheveux. Qui bougeaient dans tous les sens. Regardez bien là les cheveux, les gars. Regardez bien. On va analyser ça. Avec le cli. Regardez comment le travail des cheveux a été revu. Là, c'est quand même plus joli. D'accord ? Ça, c'est pareil. C'est incroyable. Bam, bam, bam. Ça se tape. Tu dois tourner ton joystick comme à l'ancienne. Hop, voilà. Et après, normalement, vous pouvez même renchaîner avec un caméra, etc. Là, vous voyez, ça aussi, c'est très intéressant. Je veux vous montrer qu'avec mon ki, j'ai fait exploser le bâtiment. Regardez bien. Là, je vais exploser mon ki. Juste après. Là, ici, bam, hop, le bâtiment allait exploser. Vous vous rendez compte ou pas ? Pas ! Le ki a fait exploser le bâtiment. C'est immersif de fou. Donc, en fait, plus vous allez jouer dans le jeu, plus finalement, après, on ne regarde pas réellement les défauts. Même si le Goku SSJ3, oui, je le répète, il faut encore le rebosser. On veut qu'il soit encore plus mass-stock, etc. Mais finalement, les gars, une fois qu'après, vous êtes plongé, vous faites plusieurs games, on n'y prête plus attention. On prête attention, justement, à toutes les informations qu'il y a sur la map. Tu vois ? Là, c'est pareil. Donc là, j'avais pris Vegeta. Cette fois-ci, je vous ai dit. Je vous ai fait un petit condensé. Et le Vegeta, c'est pareil. L'armure, les dégradations, les égratignures, je trouve ça vraiment masterclass. Là, c'est pareil. Hop, boum ! J'ai réussi à stopper. Je voulais vous montrer qu'en fait, on peut se protéger ou on peut même se téléporter pour escriber ce genre d'attaque. Bien évidemment, ça prend du ti, etc. Donc là, je me transforme Super Vegeta. Et je trouve qu'en Super Vegeta, il est vraiment masterclass. Là, la modélisation de Super Vegeta, je vous l'ai mis pour vraiment faire la comparaison. Comme quoi, c'est possible d'avoir des personnages musclés. Entre le Goku SSJ3 et le Super Vegeta. Donc oui, c'est possible pour les développeurs de me faire des persos au chara-design musclé. Là, le Vegeta, maintenant. Donc là, j'avais laissé justement le Super Buu. Il va me faire son attaque et je la trouve masterclass, son attaque. Il me transforme en bonbon. Il va me mettre une patate. Enfin, en tableau de chocolat, la patate. Bah ! Regardez comment j'ai été éjecté, quoi. Bon là, après, je commençais un peu à le déglinguer un peu avec mon Vegeta. Et là, c'est pareil. L'attaque de Vegeta. Hop ! Bim ! Bim ! Bim ! Super vif ! Avec la caméra qui fait une rotation autour du personnage. Pareil, là, il se transfo en Super Saiyan. Bah ! Franchement, c'est incroyable. Et la rapidité du Super Végétau, vous allez voir dans le gameplay. Bam ! 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 Mais les gars, vous avez vu la différence avec ce que vous avez vu en début de vidéo ? Le Végétau, quand il cogne, ça ne rigole pas. Il y avait des petits bouts également. De toute façon, je vous ferai plein d'autres vidéos gameplay où là, on décortiquera les combos, etc. Je vous le dis, pour maîtriser le jeu, il faut au moins une heure. Je vous l'ai déjà dit la dernière fois lors d'un de mes lives, il faut au moins une heure de maîtrise. Donc là, c'est pareil. Regardez l'attaque, regardez bien les cheveux, comment ils ont été retravaillés. Masterclass. Donc, vous voyez, ça c'est pareil parce que dans le V-Jump, on avait des mèches qui étaient arrondies. Et les gens disaient, oui, c'est normal, dans le V-Jump, c'est parce que ce n'est pas la même frame. Non. Les mèches dans le V-Jump, on rappelle l'image officielle, ça faisait un effet banane, tu vois. Ça veut dire que les pointes étaient arrondies. Tandis que là, les pointes sont bien pointues. Regardez bien. On va faire ça image par image. Regardez bien. Image par image. On ne retrouve aucune mèche banane arrondie comme dans le V-Jump. Parce qu'on me dit, ce n'est pas les mêmes frames, etc. Quand j'ai montré l'image sur les réseaux. Regardez. Je vous passe image par image. Vous voyez ? Vous voyez la différence ? Comment c'est propre. C'est très propre. Donc, voilà. On ne peut pas dire qu'on raconte des bêtises, qu'on ment, etc. Je vous ai fait frame par frame. Voilà, les amis. Donc, oui. Le jeu a encore eu des améliorations. Et je pense que cette démo qui est sortie à la Gamescom a encore été, à nouveau, améliorée pour la sortie finale du jeu. On va se régaler. Spopovitch, pareil. Vraiment Masterclass. Le petit Gotenks. J'ai vraiment bien aimé jouer avec. Vous voyez les petites Kikoa. J'aime bien les petites Kikoa qui font des explosions de fumée à bout portant. Masterclass. Encore une fois, ça pète dans tous les sens. Les plans de caméra. Les transformations. Et chaque transformation n'est pas la même. Vous voyez ? Ils n'ont pas juste pris un seul plan de caméra pour toutes les transformations de chaque personnage. Non. Chaque personnage a sa propre transformation avec un mouvement de caméra, etc. Et une mise en scène différente. C'est incroyable. Le travail qui est apporté et le gameplay est différent entre chaque perso. Donc là, voilà. Le fameux SSJ-3. Et là, pour le coup, le SSJ-3 de Gotenks, il est super bien réussi. Encore une fois, c'est pour ça que je vous l'ai mis également dans cette vidéo. Je vous ai mis le Goku SSJ-3. Je vous ai mis le Super Végéta pour regarder au niveau de la musculature. Et là, je vous montre le Gotenks Super Saiyan 3 pour les cheveux. Regardez, là, ils sont volumineux, les cheveux. Ils sont masterclass. Il faut faire la même. Il faut absolument faire la même sur Goku Super Saiyan 3. Et là, tout le monde, il est beau. Tout le monde, il est content. On sera tous contents. Voilà. Et pareil, le Gotenks, très, très rapide en Super Saiyan 3. Très, très rapide. On peut contrer, etc. Voilà. Franchement, les gars, je me suis régalé. Je vous le dis, je me suis régalé si vous kiffez la licence Dragon Ball. Si, en plus, vous avez kiffé une Kashi 3 à l'ancienne, vous allez vous régaler. Le Gogeta, c'est pareil. Le Gogeta, il faut bien regarder son gameplay. On tape. Bim. Hop. Bim. 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 Vraiment intéressant, tu vois. Donc là, après, des fois, je me ratais dans les combos. Il fallait apprivoiser le gameplay. Alors, ça aussi, c'est pareil. Regardez bien. Là, j'ai fait une attaque explosive. L'attaque explosive m'a permis d'éclater le rocher qui me cachait la vue. Là, tu as un rocher devant toi. Tu ne vois plus l'adversaire qui est monté sur le rocher. Je l'ai éclaté avec une attaque explosive. Regardez bien. Là. Hop. J'ai pété le rocher. Voilà. Et là, maintenant, je vois Freezer. Incroyable. Franchement, c'est de la masterclass. Donc, bien évidemment, si Freezer était près de moi, il aurait pris tarif également avec cette attaque. Freezer, là, c'est pareil. Hop. Voilà. Vous voyez tous les rochers. Alors, je voulais vous mettre ça également. Les petits soucis de caméra. Il y en a parfois. Comme ici. Voilà. On va y revenir. Donc là, je suis ici. Là, la caméra, voilà. Elle va sur Freezer. Et là, regardez. J'ai une caméra un peu basse. Pourquoi ? Parce que Freezer, il est au-dessus d'un rocher. Vous voyez, il est au-dessus d'un rocher. Donc, je ne vois pas très bien l'adversaire. Moi, je suis en dessous. La caméra, du coup, elle a un peu de mal à suivre. Donc là, ça pète le rocher en face. Voilà, elle est bien. Hop. Moi, je me protège. Je ne vois plus rien parce que j'ai des cailloux. Sachez qu'avec votre cli, vous faites le ménage. Regardez bien. Là, hop, boum. Mon cli a fait le ménage. Voilà. Et ça, je trouve ça bien. Donc, vous avez besoin de faire le ménage, d'avoir une meilleure vision. Vous rechargez. Hop. Il y a tellement de puissance dans l'aura. Voilà. Même là, incroyable. Regardez bien le clip. Bah. Hop. Avec le visage de Golden Freezer, Kamal. On a ressenti sa douleur. Donc là, voilà. Il fait l'attaque. Hop. Voilà. Je me suis protégé là-dessus. Ensuite, SSJ Blue. Et je trouve que les transphos sont vraiment masterclass. Masterclass, les gars. Regardez bien. Pfiou. Boum. Allez. L'explosion de fumée encore. Magnifique. Donc là, c'est pareil. Hop. Voilà. Je l'ai pris dans le dos. Boum. 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 La rapidité également du Gogeta, elle est incroyable. Hop. Triangle rond dans le bon timing. Là, je commençais un peu à mieux maîtriser. Vous voyez un petit peu l'évolution ? Là, je commençais un petit peu à mieux maîtriser. Et je vais vous le remettre. Ce que je faisais là avec le Gogeta. Au fur et à mesure des games, je vous ai dit que vous avez au moins une heure d'adaptation. Voilà. Hop. Boum. 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 Hop. Boum. Là, il s'est protégé. Hop. Bim. J'ai renchaîné dans le bon timing. Triangle rond. Et là, après, hop, c'est parti. On renchaîne, tu vois. Donc voilà. Dès que l'IA va commencer à vous contrer, mettre un truc ou quoi, n'hésitez pas. Dès qu'il commence à essayer de vous attaquer, triangle rond pour faire l'esquive avec le flou pour ensuite rattaquer à votre tour. C'est à faire dans le bon timing. Parce qu'en fait, le souci, contrairement à Tenkaichi 3, c'est le timing qui est différent. Voilà. Tout simplement. Là, il y avait Guinyou. Je l'ai contré. Bam. Hop. Donc là, c'est pareil. Hop. La balillette, le battre triangle, vous connaissez. On continue. Vous voyez ? Ça commençait à être beaucoup plus intéressant en termes de gameplay, petit à petit, avec les combos, etc. Parce que j'avais besoin de jouer au jeu pour commencer à maîtriser un minimum, tu vois. Et là, c'est pareil. Vous voyez ? Les contres, etc. Donc là, voilà. Alors, qu'est-ce que là, j'étais en train de faire ? Je vous explique ce que là, j'étais en train de faire. Il y a un souci. J'espère que ça sera réglé. C'est que pour changer de personnage, des fois, ça bugait un petit peu. Ça bugait un petit peu. Ça mettait les touches pour se transformer. Et moi, en fait, ce que je voulais, c'était changer de perso. Et des fois, ça bugait. Donc voilà. Ensuite, ça revient. Voilà. Donc, on en reparlera justement des bugs dans une autre vidéo. Je vous montrerai les bugs que j'ai eus. Où j'ai carrément une game qui avait crash. Je ne pouvais plus rien faire. Enfin, je ne vais pas vous spoil. Vous verrez bien. En tout cas, activez la cloche pour recevoir les notifications et ne rien rater. On va continuer petit à petit. Il faut juste que je m'occupe du montage, etc. Ça prend énormément de temps. Mais on va y arriver. Voilà. Sur ce, prenez soin de vous. Max de pouce bleu en mode bien petit à marre. Réagissez dans l'espace commentaire. Et dans un mois, on aura le jeu chez nous. Et on pourra y jouer ensemble. N'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane, le geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous. Ha, 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 ha.